En politique, Agnès Thiel va-t-elle payer ses propos tendancieux sur l'homosexualité et la PMA ? Elle était de nouveau convoquée aujourd'hui par la commission des conflits du groupe La République en Marche à l'Assemblée. Plusieurs députés exigent son exclusion qui pourrait être annoncée en fin de semaine. Mais l'intéressée serait prête à porter l'affaire en justice. Dominique Patinec avec Aron Tanzit et Marie Roussel. L'entretien a duré près de deux heures. Agnès Thiel ressort du siège de La République en Marche, déterminée. Face aux journalistes, la députée de l'Oise campe sur sa ligne. Les tweets et interviews qui lui ont valu de passer devant la commission des conflits du parti présidentiel n'avaient rien d'infamant. Le dossier de grief qui m'est imputée ne tient pas la route dans le sens où il n'y a aucune injure, aucune insulte, absolument rien. Je suis dans les valeurs d'En Marche. D'ailleurs, je leur ai cité les valeurs qui disent une pluralité, une divergence d'opinion et de sensibilité. Alors j'en fais partie. Voici un exemple de ce qui est reproché à la députée. Il y a un puissant lobby LGBT à l'Assemblée nationale. Et l'Assemblée nationale n'est pas la France. La parlementaire avait déjà été rappelée à l'ordre. Mais elle a continué à dire ce qu'elle pensait de la procréation médicalement assistée pour toutes. Un trait ironique après le coming out du secrétaire d'État Gabriel Attal lui vaut les foudres du ministre de l'Intérieur. Christophe Castaner lui répond sur la toile. Chacun de tes tweets t'éloignent de ce que nous sommes. Agnès Thiel ne sait pas encore si elle sera exclue. Si le parti lui indique la porte, elle contre-attaquera en justice. Il y a un certain nombre de manquements qui lui sont reprochés, qui ne sont absolument pas établis. Donc la question n'est pas de savoir si Mme Thiel a raison d'être pour ou contre l'extension de la PMA. Ce n'est pas ça la question. C'est a-t-elle le droit de s'exprimer sur ce sujet ? Les statuts disent que oui. Bien sûr que ça ne va pas dans la lignée du parti. On sait, le parti est favorable. D'ailleurs la loi passera. Ils sont 300. Donc en quoi suis-je dangereuse ? Je le répète, là à l'heure qu'il est, c'est même uniquement la liberté d'expression qui se joue. Nos équipes le constataient cet hiver. Agnès Thiel bénéficie de la sympathie d'une frange de l'électorat. Et c'est pour cela qu'elle fait encore partie de La République en marche. Mais peut-être plus pour longtemps.